Giovanni, Giovanni Philippot est avec nous en duplex bien sûr, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni, vos commentaires et puis peut-être un aspect technique quand même sur ces marchés parce que visiblement là si on regarde le CAC 40, 5130, 5140 points, on est sur des niveaux techniques importants. Est-ce qu'on joue à se faire peur aujourd'hui là sur cette séance à nouveau Giovanni ? Non je crois pas, c'est vraiment dans une suite logique de choses. Là j'entendais Thierry Sarles, je suis totalement d'accord avec lui, mais il y a eu des anticipations assez fortes en début d'année. Là dernièrement on va dire qu'il y a un peu des prises de position de spéculateurs un peu excités, donc il faut laisser un peu passer ce cap-là et après ça redeviendra un petit peu à la normale et je pense également sur les taux, ça devrait rester assez parce qu'il est vrai que la projection d'une remontée des taux elle est encore très très loin dans l'état actuel des choses. Mais ça a été joué en début d'année et on va dire qu'il y a des retardataires, des réveillés de derrière l'instant qui s'excitent un petit peu dans l'état de jeu. Au niveau du marché, moi je pense tout simplement que ça continue à aller dans le sens qu'on avait privilégié depuis le mois de mai-juin, ça suit son cours, pour l'instant ça suit la feuille de route qu'on a établie, remontée de la partie cash, attendre un retour dans une zone d'achat plus confortable. C'est quoi une zone d'achat plus confortable, Giovanni ? C'est quoi une zone d'achat plus confortable ? Parce qu'on a déjà perdu quand même 5-6% par rapport au top de marché qu'on a marqué fin avril, début mai, au deuxième tour de l'élection présidentielle française. On a perdu 5% dans l'état actuel des choses parce que le futur juillet, au plus haut, l'état 5386, on est en gros 250 points en dessous. On pourrait perdre encore 5% puisque les cibles qu'on a définies, il y en a 3, il y a 5030, 4980 et 4930. Ça dépendra du bruit, de la vitesse, s'il y a une petite vague de capitulation ou pas. C'est cette zone d'achat qui, en fin de compte, aura permis de retracer environ 10% peu ou prou. C'est ça la zone d'achat confortable. Je pense qu'elle est plus en ligne si vous voulez que la situation serait plus en ligne à la situation actuelle. Comme je vous l'ai dit, il y a eu quand même des anticipations assez fortes et un mouvement haussier assez fort après que le risque politique en Europe ait été écarté, après l'élection de Trump, après l'élection de Macron, avec les promesses électorales. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette dynamique espérée post-électorale, elle part un petit peu en fumée pour des questions budgétaires. C'est de toute évidence. On est aujourd'hui dans une logique de gestion du déficit. Je pense que c'est une erreur. Aujourd'hui, où les taux sont relativement bas, c'est aujourd'hui qu'il faudrait prendre des risques. Si à un moment donné, il faut faire flammer un peu le déficit, c'est le moment où jamais. Si on veut se donner des relais de croissance et en tout cas permettre à l'emploi de redémarrer, aux entreprises de respirer, de créer, etc. Aux Etats-Unis, on attend toujours les projets de Trump. On va se demander d'ailleurs si ce n'était pas un bluff électoral, puisqu'on ne voit toujours rien venir. Donc, pour l'instant, le marché se recale, puisqu'il a fortement payé ce mouvement-là. Et donc, on se recale gentiment. Après, on va revenir sur des niveaux de retracement de moyen terme, ni plus ni moins. Ça ne remet pas en cause la dynamique de fond, même si c'est dégradé. C'est vrai qu'on commence à se demander si ça va au-delà d'une simple vague de consolidation, s'il n'y a pas autre chose derrière. Et puis après, comme Thierry Sarle l'a évoqué, il y a les paris aussi très court-termistes. Quant à l'éventualité d'un prix de la BCE, moi, sincèrement, je ne vois pas pourquoi la BCE changerait son fusil d'épaule aussi rapidement que cela. Il y a cet état d'esprit dans le marché, parce que la BCE fait attention à sa communication. C'est le moins qu'on puisse dire. Les économistes qui travaillent sur la BCE portent le message aussi en disant qu'il n'y a pas de resserrement monétaire en vue du côté de la BCE. Donc de toute façon, on sait que le programme d'achat, il est limité dans le temps pour des contraintes techniques, mais il n'y a pas de changement fondamental du logiciel et de la philosophie de la Banque Centrale Européenne à ce stade. Mais il y a quand même cet état d'esprit dans le marché qui traîne quelque part, selon vous, Giovanni ? Oui, tout est question d'anticipation. Vous savez, les marchés où ils trouvent, où ils réussissent à réaliser leurs écarts, c'est à un moment donné d'en prendre le risque d'anticiper, s'ils voulaient, un réel changement. Donc trop tôt, trop tard, parfois c'est un peu trop tôt. Je pense que c'est un peu trop tôt dans l'état actuel des choses. Mais quelque part, c'est la suite de l'histoire. Si pour peu que l'économie européenne continue à s'améliorer, et il faut l'espérer, pour peu que des mesures plus radicales et plus agressives soient prises, et on peut l'espérer, c'est la suite logique des choses. C'est-à-dire que graduellement, les taux remontent, que la BCE relâche un petit peu ses achats d'actifs. D'ailleurs, elle a tellement desséché les titres qu'elle n'y trouve plus rien dans l'état actuel des choses. Donc ça ne sert plus à grand-chose. On est vraiment dans ce scénario-là où il y a des anticipations, effectivement des prises de risques dans ce sens. Donc c'est logique, quelque part. Comme nous, on avait anticipé, si vous voulez, ce retournement de tendance à la baisse. Donc pour l'instant, on va dire qu'on casse des paliers successivement. La semaine dernière, il ne fallait pas casser 275 ni 220. Cette semaine, il ne faut surtout pas casser 5135. On est en train de le tester, on est même passé légèrement en dessous. Niveau qu'il faut confirmer sur plusieurs cloutures avec un écart net à la baisse. Donc c'est très important parce que la perte sèche et nette de ce niveau-là, là pour le coup, ça ouvre vraiment la fenêtre de tir en direction de la zone d'achat confortable que je vous ai indiquée. Donc maintenant, je... Oui, oui, allez-y, Giovanni. Non, mais c'était très clair. Voilà, je voulais avoir le niveau clair, 5135. Si on perd sèchement et nettement ce niveau, comme vous le dites, à confirmer sur plusieurs clôtures, effectivement, derrière, ça ouvre un nouveau potentiel de baisse pour ce marché. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on avait déjà perdu 5% par rapport au plus haut d'il y a deux mois. On peut perdre dans ce scénario-là encore peut-être 5% sur le marché. Oui, l'euro-dollar qui est en train de remonter à 1,14, 1,1397 actuellement. Donc le mouvement de réappréciation de l'euro également qui repart assez nettement. Je voulais qu'on dise un mot de la Fed aussi avec vous, Thierry Sarle, puisqu'on a eu la publication hier soir des Minutes, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine. On avait eu une hausse de taux. On a un débat qui est déjà bien engagé, alors qui n'est pas tranché, mais sur la réduction du bilan de la réserve fédérale américaine. Donc on a le resserrement par les taux et puis là le resserrement par la quantité d'argent qui reste en circulation d'une certaine manière, mise en circulation par la Fed. Donc est-ce qu'on va retirer ces liquidités ? La réponse est oui. La question c'est de savoir à partir de quand. Et est-ce qu'on a des éléments de réponse par rapport à ça ? Alors pas beaucoup plus. C'est vrai que cette réunion-là avait fait avancer un peu les perspectives sur ces questions, puisque sur les deux, trois derniers mois, on était plutôt à arrêter pour la réserve fédérale de réinvestir les titres qui arrivaient à échéance, plutôt pour la fin 2017, début de l'année 2018. La réunion avait plutôt rapproché les anticipations pour l'automne. Donc les minutes, entre guillemets, confirment autour de ce scénario-là. Mais ce qui est quand même important de signaler justement par rapport à ce début de cycle de hausse des taux de la réserve fédérale, qui est comme la seule grande banque centrale à avoir commencé à remonter ces taux, c'est une remarque de Dudley sur les deux dernières semaines. – Bill Dudley, fête de New York, en charge des opérations de marché, donc là aussi un homme de marché. – Exactement, bravo pour le CV, impeccable. – Pour tituler le personnage. – Donc il rappelait quand même que depuis que la réserve fédérale a commencé à remonter ces taux, les conditions de crédit s'étaient assouplies, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur les taux longs. – Le marché contrebalance finalement ce que fait la réserve fédérale américaine en montant ces taux de directeur. Il y a quelque chose qui se neutralise d'une certaine manière. – Oui, exactement. Ce qui veut dire qu'en pensant que comme la réserve fédérale a monté ses taux depuis décembre 2015, on penserait qu'elle aurait commencé un resserrement monétaire, mais en fait non. Donc ce qui a pour but initial de freiner un peu l'activité pour éviter qu'il y ait de la surchauffe et qu'on ait de l'inflation qui s'emballe, la réaction de marché sur l'ensemble des actifs et donc les taux longs est venue complètement annuler cet effet. – Et la Fed est confortable avec cette situation ? C'est-à-dire que ça montre bien que la Fed n'est pas du tout dans une logique où elle veut freiner l'économie américaine qui serait en surchauffe ? – Non, alors elle est confortable. Oui, sauf qu'on voit quand même très bien sur la dernière réunion de la réserve fédérale, Mme Yellen qui fait partie des plus dovish des dovish, a bien mis l'accent sur le côté très temporaire des derniers chiffres en baisse sur l'inflation et sa confiance qu'elle avait sur le rétablissement et l'atteinte des objectifs de la réserve fédérale sur ces questions à moyen terme. Donc pour que Mme Yellen arrive à dire ça, c'est que quand même… – Elle affiche ce niveau de confiance, elle qui est très prudente, très averse au risque, c'est qu'il y a quelque chose de fort derrière. – Oui, donc aujourd'hui, voilà la réserve fédérale, la remarque de M. Delay prend vraiment beaucoup de sens. – On pense qu'elle a commencé un cycle de hausse de taux, on l'observe donc arithmétiquement parlant, mais dans la pratique, compte tenu des anticipations de taux et de ce qui s'est passé sur les marchés de taux d'intérêt sur cette période, en fait, non, il n'y a pas eu de resserrement. – Il n'y a pas eu de resserrement monétaire, les conditions financières se sont assouplies, voilà, baisse du dollar, des marchés d'action qui restent quasiment au top, même si ça baisse un peu plus de temps, des spreades de crédit qui se sont resserrées, des conditions financières pour les entreprises qui sont toujours très très accommodantes. Et voilà, donc ça c'était pour la situation américaine. Néanmoins, on est quand même sur une journée de correction sur différents marchés. Juste pour finir avec vous, Giovanni, après avoir parlé de la BCE et de la Fed, est-ce qu'on peut redire un mot peut-être de l'euro-dollar ? 1,14, on a fait quasiment 1,1450 je crois la semaine dernière au plus haut. Bon, sur quel scénario est-ce qu'on travaille aujourd'hui sur l'euro-dollar ? On a presque touché un 1,1450 à 4,10 millièmes près la semaine dernière, un niveau à partir duquel je disais à votre antenne, à Vincent Touraine, qu'il était, on va dire, enfin qu'il était opportun d'alléger les positions courtes qui avaient été prises notamment début avril sur la zone des 1,0850. 1,1450, voilà, on avait touché, on nous touche un seuil sensible qui est assez important. Là, on avait corrigé un petit peu, mais vraiment légèrement corrigé ces dernières heures. On repart un petit peu à la hausse, je pense, sur les stats américaines, un déficit commercial et les créations d'emplois qui ne sont pas excellents aux Etats-Unis. Voilà, 1,1450, c'est vraiment un niveau à surveiller, mais il faut que ce niveau soit assuré dans le temps, j'irais, pour renforcer les stratégies acheteuses. Alors, j'évoquais la semaine dernière un potentiel de hausse en direction d'1,18, 1,20, mais je ne le vois pas avant début 2018, courant premier trimestre, voire premier semestre 2018. Il faudra vraiment que s'affirme éventuellement un resserrement monétaire de la part de la BCE, ce n'est pas encore totalement fait. Voilà, donc pour l'instant, toujours acheteur, mais plutôt en retrait, de façon assez prudente, au-dessus de 1,1250, par exemple, sur repli. Voilà, éventuellement, au-dessus de 1,1450, on renforcerait. Donc, prochaines étapes, on a un niveau qui se situe aux alentours de 1,15, 1,16, ça, c'est sur le court terme. Voilà, mais je pense que le potentiel, là, dans un premier temps, a été fait. Maintenant, il faut laisser un petit peu les choses se tasser et se digérer. Il faut quand même faire attention sur ces niveaux-là à l'achat. 1,14, on vient de toucher à nouveau 1,14, mais un peu de prudence, voilà, pas trop d'agressivité, quand même, sur l'idée d'un achat de l'euro sur ces niveaux-là. C'est ce que vous nous dites, Giovanni, laisser un petit peu le soufflet retomber, peut-être, pour retrouver des zones plus intéressantes, des zones d'achat plus intéressantes. Et puis, y compris sur le marché actions, votre scénario sur le CAC 40, c'est qu'on aura probablement, sans doute, en tout cas, c'est le scénario qui vous paraît le plus probable, des points d'entrée plus intéressants. 5,135 à surveiller, c'est un niveau important avec lequel on est en train de jouer aujourd'hui sur les marchés. Le CAC 40 à 5,128 points actuellement, en baisse de 1%. Merci beaucoup, Giovanni. Merci d'avoir été avec nous en duplex, Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Et merci beaucoup, Thierry, de nous avoir accompagnés en plateau. Thierry Sarles, géranteau chez CPR Asset Management. 16h, on marque une pause et on vous redonne toutes les grandes tendances du jour sur les marchés financiers. C'est un jour de correction.